Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert nous présente aujourd'hui Clément V, le pape Gascon. Bertrand de Gau est né à Villandreau vers 1264 dans une famille de petite aristocratie originaire d'Agin, dont les principales seigneuries se trouvent à Villandreau et à Uzeste. Il reçoit sa première éducation au priori Grand Montin de Delfès, dans le diocèse d'Agin. Après de solides études juridiques aux universités d'Orléans et de Bologne, il devient à l'âge de 20 ans chanoine de la cathédrale Saint-André. Puis il gagne Lyon où il est vicaire général. Il devient chapelin du pape Boniface VIII, qu'il élève au siège épiscopal de Saint-Bertrand de Cominge en 1295, puis de Bordeaux en 1299. Fin diplomate, il s'est allié le roi d'Angleterre et saura s'allier le roi de France au moment où la Guyenne devient française pour 10 ans, entre 1294 et 1304. Présent à l'Assemblée de Paris, qui en 1302 traite le différent entre la papauté et le roi de France, il se rend à la fin de la même année au concile de Boniface VIII. Il devient le 193e pape sous le nom de Clément V dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Il reçoit la tière pontificale à Lyon le 14 novembre 1305 pour succéder au pape Benoît XI. Il est l'homme de Philippe le Bel et le premier pape d'Avignon. Il réunit le concile de Vienne en 1311-1312 où, sous la pression royale, il supprime l'ordre des chevaliers de la ministre du Temple. Durant son pontifical, il fait trois séjours prolongés en Bordelais. Il comblera de faveur sa famille installée aux confins du Basadé et du Bordelais. Il meurt à Roquemort dans le Rhône en 1314 après avoir édicté ses dernières volontés. Le pape Gascon a été un grand bâtisseur. Ses largesses ont profité à l'abbaye Sainte-Croix et à la cathédrale Saint-André, sa fille chérie, dont la construction s'achève. Il crée aussi la collégiale de Villandreau. Mais sa grande œuvre reste la collégiale du Zeste, érigée en 1312 et centre d'un pèlerinage marial. Il décide d'ailleurs, peu avant sa mort en 1314, d'y fixer sa sépulture. Au beau jour, une escapade sur les pas de Clément V à Uzeste vous permettra d'admirer son tombeau dans les crains que constitue la collégiale. Tout près, à Villandreau, la visite des ruines majestueuses de son château, à la fois forteresse et palais, du début du XIVe siècle, vous donnera la mesure d'une demeure digne de son rang de pontife suprême. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !